La question de la perspective politique qui peut être donnée à cette guerre entamée par le Hamas le 7 octobre, il y a la question ultra sensible de la colonisation. Bonjour Benjamin Cruard, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quoi consiste cette politique israélienne, à quel rythme elle se fait cette colonisation ? Alors cette carte résume bien la situation aujourd'hui. Donc vous avez la Cisjordanie et tous les petits points jaunes et les points rouges sont des implantations de colons israéliens. Donc vous voyez que très peu de parties du territoire cisjordanien aujourd'hui échappent à des implantations, à des points rouges ou à des points jaunes. Alors pourquoi des points rouges et des points jaunes ? J'ai mis colonie et avant-poste, qui est la différence entre les deux. Elle est essentiellement juridique, potentiellement de taille aussi, mais juridique en fait. Il y a un système juridique qui valide en Israël l'implantation. Donc la colonie est validée par la justice israélienne, alors que l'un vos postes est une implantation sauvage. Ce qui ne veut pas dire que l'armée israélienne ne va pas aller la protéger et ne va pas aller mettre des soldats devant ces avant-postes. Donc si on reprend la carte et les chiffres, une ONG israélienne qui s'appelle Peace Now, qui est anti-colonisation je le précise, a fait un recensement et fait un recensement. Elle nous donne 146 colonies, validées donc par Israël, et 144 avant-postes. Ce qui vous fait peu ou prou 300, 290 précisément, implantation de colons israéliens en Cisjordanie. Oui, évidemment ça se traduit dans la démographie du territoire. Je vous donne là le nombre de colons qui évoluent sur les 50 dernières années. Si on fait des points de passage, on voit bien que c'est une hausse qui est continue. Il y a eu très peu de moments de ralentissement. Je me suis fait quelques points de passage. En 1971, on était à 1500. Au moment des accords d'Oslo 93, 116 000. On se rappelle qu'à ce moment-là, Israël s'engage à arrêter la colonisation. Eh bien, on repart 30 ans après, à peu près, 465 400. On a fait donc x4, si je ne m'abuse. Et donc, on est quasiment à 1,5 million aujourd'hui de colons israéliens sur ce territoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont majoritaires. Si vous prenez la population chisjordanienne, vous voyez, les Palestiniens représentent encore 86 % aujourd'hui du territoire. Mais on a 14 % quand même, une part non négligeable de cette population qui est israélienne. Quand on regarde cette carte, c'est vrai qu'on a tendance à se dire comment faire demi-tour après ça, après ce que je viens de vous montrer. J'ai regardé les démantèlements de ces avant-postes potentiellement, ou de ces colonies, sur les 10-15 dernières années, deux fois. Migronne 2012, Amona 2017, et non sans difficulté. D'ailleurs, on le voit sur cette image ici. Non, c'est plutôt le phénomène inverse qu'on est en train de voir. Les avant-postes sauvages que je vous mentionne, ils ont plutôt tendance à devenir légaux. Je prends en exemple ce qui a été décidé au mois de février dernier par le gouvernement Netanyahou, la légalisation de neuf colonies sauvages qui sont devenues, par définition, légales. Ce qu'on voit aussi, ce sont des programmes de logements qui sont annoncés dans ces colonies. 10 000 logements annoncés encore en février dernier. Et si bien qu'aujourd'hui, alors là, vous voyez, on a des éléments avec des préfabriqués. On se dit, bon, à démanteler, ça peut s'imaginer. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des villes, Modine, Illit, 80 000 habitants. Et vous voyez, l'ampleur de la taille de cette ville-là, je prends Mahalé, Hadoumine, 37 000 habitants. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est ça aussi, la colonisation. Il y a quatre colonies qui sont reconnues comme officiellement qui ont le statut de ville, de ville israélienne. Ça, c'est intéressant. Et puis j'ajoute qu'il faut aussi convaincre les Israéliens de quitter. Cette ONG, Pisna, a fait un recensement de la nature des colonies. Vous voyez qu'il y a 4 %, ce sont des ultra-orthodoxes qui sont là pour plutôt fuir la modernité. Vous avez 55 % qui sont dans des motivations ultra-nationalistes de constituer un grand État d'Israël. Et vous avez, ça, c'est intéressant, ce qu'ils appellent des colonies qualité de vie. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on va chercher dans ces colonies des prix de l'immobilier qui sont plus faibles, parfois des incitations fiscales ou des incitations même pécuniaires pour aller exercer telle ou telle activité dans ces colonies. Et je termine avec le constat, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2007, depuis, grosso modo, le retour au premier plan de Benjamin Netanyahou, vous avez plus de 13 500 colons par an dans ces colonies. – Merci infiniment. La colonisation, c'est une stratégie majeure, vraiment au cœur de la politique israélienne ces dernières années. Vous, vous avez constaté de vos yeux cette politique d'implantation, d'occupation de terrain, Philippe Géli ? – Oui, trois points rapidement. D'abord, il faut rappeler que toutes les colonies, quel que soit leur avant-poste ou pas, sont vues comme illégales au regard du droit international dans des territoires occupés depuis 1967. Le deuxième point, c'est qu'Israël s'est maintes fois engagé à arrêter la colonisation dans les accords de Slo, auprès des Palestiniens, auprès de la communauté internationale, et très récemment, dans les accords d'Abraham, avec les partenaires, les nouveaux partenaires arabes d'Israël. Et cette parole n'a jamais été tenue par les gouvernements israéliens successifs. La troisième chose, c'est que, quel est le but de tout ça ? Évidemment, c'est de rendre la solution de deux États aussi impossible qu'ils le peuvent, en mélangeant les populations, en imbriquant les... Je veux dire, on a vu des colonies, par exemple, Maléa Doumim, c'est Jérusalem, en fait, c'est collé à Jérusalem-Est, et c'est fait pour créer un fait accompli autour de Jérusalem, et que la ville, l'annexion par Israël de Jérusalem, qui date de 1982, soit rendue irréversible. Et il y a beaucoup de colonies dont c'est le but stratégique, en fonction de leur implantation autour de villes, sur des axes importants, etc. Et dans tout marchandage de paix futur, il y aurait des colonies qui seraient maintenues. Ça serait une condition... Il a même été question à un moment d'échanger des territoires où une population arabe en Israël est relativement dominante contre des zones de la Cisjordanie où les colonies dominent, elles aussi, le maillage démographique. Il y a un point de non-retour, c'est ce que vous dites, quel que soit l'avenir de... On a probablement atteint un point de non-retour. On a vu des colonies être démantelées, notamment à Gaza, puisqu'en 2005, Ariel Sharon les avait démantelées, toutes, mais elles étaient peu nombreuses. Et aujourd'hui, nous avons publié ce matin dans le Figaro un reportage auprès des anciens colons de Gaza qui ne rêvent que d'une chose, c'est qu'à la faveur de l'invasion israélienne à Gaza, ils puissent retourner dans les colonies qu'ils ont dû quitter. Une autre précision par rapport au graphique qu'on a vu sur l'évolution de la démographie. M. Benjamin, que je remercie d'ailleurs pour ses précisions. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas Jérusalem-Est dans les chiffres que vous avez donnés. Si vous rajoutez les colons de Jérusalem-Est, qui encore une fois a été occupé après 67, il faut rajouter au jour, enfin chiffre récent, 230 000. Oui, c'est ça. En plus des 465 000. En plus des 465 000 de 2021. Moi, selon mes chiffres d'aujourd'hui, on a dépassé les 500 000. Et donc, si vous faites 500 plus 230, on est à 730 000 colons sur Cisjordanie et Jérusalem-Est. Et donc, le rythme de croissance des implantations, comme le terme israélien, ça veut dire qu'en gros, si rien n'est fait, s'il n'y a pas de gel de la colonisation, on va dépasser le chiffre d'un million de colons. Ce qui, par rapport à la population palestinienne, est plus important, puisque ça peut frôler un tiers de la population de Cisjordanie qui deviendrait israélien. Et c'est important aussi par rapport à la population israélienne elle-même. Parce que ça veut dire que, dans sa démographie elle-même, vous avez de plus en plus de colons. Et on va le dire comme ça, les gens qui ont été massacrés le 7 octobre, c'était des gens qui étaient contre la colonisation, qui étaient pour la solution des États. Ce sont des pisseniques, ce sont des gens qui faisaient partie de cette gauche israélienne qui souhaitaient ardemment qu'il y ait une coexistence entre palestiniens et israéliens. Et ça, c'est un obstacle comme ça. Il y avait parmi les gens qui ont été pris en otage la fille d'un ingénieur qui a travaillé des années sur la fameuse solution qui consistait à relier Gaza à la Cisjordanie pour qu'il puisse y avoir précisément cette forme de continuité territoriale entre les deux États. Ce sont ces gens qui ont été massacrés. Mais la colonisation, c'est donc, on le disait, au cœur de la politique nationaliste d'Israël, Emmanuel Macron a laissé entendre hier, à l'Élysée, ça a été en tout cas formulé comme ça hier, dans les objectifs du voyage. Il a été question qu'il en parle à Benjamin Netanyahou. Mais je posais la question tout à l'heure sur la trappe humanitaire. Est-ce que c'est audible aujourd'hui pour Israël d'entendre parler d'une inflexion de cette politique ? Alors, tant que vous aurez le gouvernement actuel au pouvoir, pas le gouvernement pour la guerre. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou, donc d'extrême droite, même raciste, qualifié par certaines personnes, par certains Israéliens, même de raciste, évidemment, c'est un de leurs objectifs majeurs, la colonisation, parce que les Palestiniens appelaient souvent la Cisjordanie la peau de léopard, parce qu'effectivement, quand vous voyez la carte, il y a des tâches à peu près partout. Et pour eux, pour ces gens radicaux, c'est évidemment le meilleur moyen, le fait accompli, d'empêcher un jour la création d'un État palestinien. C'est pour ça qu'effectivement, plus tôt on arrêtera la colonisation, plus il restera un petit espace quand même de négociation, parce que si elle continue, effectivement, il y aura plus d'Israéliens que de Palestiniens. Ce sera en plus une région qui sera en permanence en armes, parce qu'on ne pourra pas éviter les conflits entre les deux. Donc, un gouvernement, quand il y avait Shimon Peres, la gauche israélienne, évidemment qu'eux étaient d'accord pour arrêter la colonisation. Et je rappelle quand même que la première résolution de l'ONU pour demander aux Israéliens de quitter les territoires occupés, c'est la résolution 242 qui date de 1967. Donc, c'est vraiment un des sujets majeurs pour régler un jour la question israélo-palestinienne. Il va en parler, Emmanuel Macron ? Il va dire aujourd'hui à Benjamin Netanyahou que cette politique est un obstacle à la paix. si un jour il faut trouver une solution ? que sa politique a un poids, enfin, a une responsabilité dans ce qui s'est passé. Et je pense que je m'attendrai personnellement, si j'étais une petite souris dans la pièce, à une discussion assez musclée entre Netanyahou et Macron. Qu'est-ce que va dire Benjamin Netanyahou si Emmanuel Macron parle ? Parce que Netanyahou va lui dire mais est-ce que vous me soutenez ? Est-ce que vous soutenez le droit d'Israël de se défendre ? Et Macron devrait lui dire oui mais regardez, analysez ce qui vous a conduit au point où vous êtes aujourd'hui. Parce que le droit à la sécurité, ça passe par la colonisation pour Benjamin Netanyahou et ses partisans. Non, non, non. C'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est aussi... Il n'y a pas d'état palestinien. Ce n'est pas pour la sécurité. Oui, oui. Mais donc, c'est pour assurer la sécurité parce que dans leur esprit, moyen de palestiniens, moyen de risque attentat. Oui, mais quand vous voyez en même temps qu'il a déplacé sept bataillons de la zone proche de Gaza vers la Cisjordanie, vous voyez que ça devient... C'est pour occuper le terrain. Non, mais si vous voulez, la colonisation, ça a toujours été une arme depuis l'origine. Ça a toujours été une arme aux mains d'Israël. D'abord, une arme défensible. C'est-à-dire que tous ces colons, qui étaient souvent des migrants qui arrivaient du monde entier, étaient placés souvent sur la frontière. À l'époque, c'était plutôt un mouvement de gauche. C'était plutôt les kiboutts. Mais ils servaient à protéger les frontières. Et puis, c'est devenu de plus en plus une arme offensive. C'est-à-dire, partir du moment où les territoires ont été occupés, Gaza, il y a même des colonies dans le Sinaï qui avaient été mises en place. C'était une manière de rajouter encore, de gratter. Et là, concrètement, c'est une manière d'annexer, de manière rampante, la Cisjordanie, tout simplement. Maintenant, oui, le problème qui se pose, c'est du coup, il faut quand même protéger tous ces gens-là qui sont imbriqués au sein de l'interesse. Donc ça mobilise énormément d'effectifs, comme on l'avait vu le 7 octobre. Ça a été une des raisons de l'affaiblissement d'Israël face à Gaza. Donc ça a joué contre les intérêts de la sécurité d'Israël, conjoncturellement. Tous les chefs d'État occidentaux, pardonnez-moi, Elisabeth, qui viennent à Jérusalem depuis les accords d'Oslo, à chaque fois, ils viennent voir le Premier ministre, et ça a été très longtemps Netanyahou, et ça l'est toujours, pour lui dire si vous souhaitez qu'on sorte de cette impasse, de cette violence, mettez, non pas un terme, mais gelé pour une période donnée, la colonisation, afin qu'on puisse retrouver un dialogue politique. En 2010, je ne cite pas cette date au hasard, en 2010, Joe Biden lui-même, vice-président de Barack Obama, va à Jérusalem, en ayant bien précisé qu'il viendrait discuter du gel de la colonisation. À peine arrivé à Ben Gurion, il apprend que le ministre de l'Intérieur vient d'autoriser la construction de 1 600 logements à Jérusalem-Est. 1 600 logements, c'est 10 000 personnes. Comment, lorsque vous subissez de telles humiliations, alors que vous êtes le premier allié d'État d'Israël, comment voulez-vous que, j'allais dire, il puisse y avoir une forme de crédibilité et de sincérité ? Il n'y en a pas. Et Biden se méfie de Netanyahou, autant aujourd'hui qu'Emmanuel Macron se méfie de Netanyahou. Il sait qu'on ne peut pas faire confiance dans ce Premier ministre-là, qui a beaucoup promis qu'il n'a jamais fait. Et c'est la raison pour laquelle il va voir tout à l'heure, après Netanyahou, Benny Gantz, le chef de l'opposition qui vient de rentrer dans le cabinet de sécurité, et Yair Lapid. Parce que ce sont deux personnalités qui, aujourd'hui, peuvent avoir une influence pour dire à Netanyahou « Ok, faisons au moins ce gel de la colonisation et voyons où ça nous mène. » Il y a toutes les dimensions pratiques que vient d'évoquer François, mais juste un mot pour dire que c'est une question qui est au cœur de l'identité d'Israël. C'est vraiment une question ontologique. Parce qu'à terme, la question est peut-on maintenir le caractère juif d'Israël si on empiète à ce point-là sur des terres où vivent des Arabes, sans les chasser et sans leur donner un statut de citoyen d'Israël ? C'est une question qui est vraiment au cœur de l'identité présente et future d'Israël.